Merci Nathalie. Bon après-midi à tous. Merci de m'avoir invité. Oui, je vais parler de la bulle hydrogène. Je précise tout de suite, c'est donc au sens métaphorique. Et je ne parle pas de la bulle physique d'hydrogène, comme celle qui, à Fukushima, a menacé de transformer le désastre en un super désastre, en menaçant l'intégrité du confinement. L'anomalie de 2011, dont Mathieu et Nicolas nous ont parlé, s'explique par cet événement. Donc, le point de départ, évidemment, je vais prendre un peu de recul et parler de transition énergétique en général, en rappelant que celle-ci, à la différence des précédentes, dont certains chercheurs montrent qu'elles n'ont jamais eu lieu, que les énergies se sont toujours accumulées, celle-ci est non pas le résultat principal des forces du marché ou de la qualité des produits, mais d'abord le résultat de décisions politiques, qui consistent à éliminer les combustibles fossiles, en bonne partie de notre horizon économique, pour limiter le réchauffement global, si possible, vers un degré et demi, et donc les inconvénients qui en résultent. Alors, le fait majeur de la décennie dernière, c'est le fait que les renouvelables sont devenus extrêmement compétitifs. Ça s'est passé, oui, en gros, en une dizaine d'années. Le photovoltaïque, par exemple, qui était l'électricité la plus chère, est devenu l'électricité la moins chère. L'éolien, qui était aussi parmi les électricités fortement subventionnées, est devenu une électricité relativement bon marché. Et depuis la montée des prix du gaz depuis quelques mois, ce sont les propriétaires d'éoliennes qui subventionnent la CSPE, et non plus le contraire, par le biais du complément de rémunération. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Je pense que c'est une des raisons fortes du renouveau, du regain d'intérêt pour l'hydrogène. Mais je vais d'abord vous montrer le scénario d'émission nette nulle de l'AIE sorti en 2021, après que l'AIE, pendant des années, a estimé que chaque année avait vu un pic d'installation annuelle du photovoltaïque. L'AIE a enfin changé de cap. Ce qui est triste, c'est qu'il a fallu attendre que je parte à la retraite de l'AIE pour que ça arrive enfin, alors que j'ai longtemps plaidé pour ça. Mais voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, le solaire et le vent sont pris au sérieux dans les scénarios de décarbonation. On voit ici la montée souhaitable. Ce n'est pas une prévision, c'est un scénario. La montée en puissance souhaitable de l'éolien et celle du photovoltaïque dans le monde, pour le mix global d'électricité, qui se compare assez bien à l'hydroélectricité, qui continue de grimper, mais sur un rythme beaucoup plus lent, parce que les projets sont plus gros. Les remarques de Nuno ce matin sur le progrès technique qui s'incorpore beaucoup plus vite dans des instruments de petite taille plutôt que dans des grands domaines, repris d'ailleurs dans le volet 3 du sixième rapport d'évaluation du GIEC, paru il y a quelques mois, et tout à fait explicite à cet égard. On a aussi les autres renouvelables, essentiellement la bioélectricité ici, un peu de géothermie, etc. On a un peu de nucléaire. Le nucléaire dans le monde double sa contribution en TWh, mais donc maintient presque identique sa contribution en pourcentage de la production électrique mondiale. On a ici ce qui est basé sur l'hydrogène, on en reparlera. Et puis on a les fossiles avec capture et stockage du CO2. Et puis on a le scénario des fossiles, le pétrole qui devient extrêmement marginal. Le gaz qui continue à grimper un peu, puis qui s'effondre, et le charbon qui s'effondre dès maintenant. Voilà ce qui est compatible avec le net zéro en 2050. Et vous voyez ici les proportions globales. Donc vous avez essentiellement un tiers de solaire, un tiers d'éolien, 12% d'hydraulique, 8% d'eau renouvelable, 8% de nucléaire, et des pouillèmes d'énergie fossile. L'énergie fossile reste utile dans le paquet énergétique global, mais pratiquement disparaît de la production d'électricité. Donc les renouvelables au total font 90% de l'électricité. L'éolien et le solaire qui sont des énergies variables, donc on va voir comment on peut traiter ça, 70% à elle seule, ce qui est quand même très important. Et dans le même temps, la part de l'électricité dans la demande finale d'énergie passe de 20% à 50%. 20% dans le monde, 25% dans les pays industriels, 50% globalement dans le monde, 55% à 60% dans les pays industriels. Donc ça veut dire qu'on électrifie les secteurs de consommation finale, bâtiments, industries, transports. Ça vaut le coup de regarder une seconde ce que ça donne dans le mix énergétique total, cette fois plus le mix électrique mais le mix énergétique. Donc ça comprend tous les combustibles, toute la production de chaleur, etc. Donc vous avez le charbon qui décroît dès maintenant et puis en théorie. C'était juste avant le déclenchement de la guerre, si j'ose dire. Et donc les perspectives depuis ont été un peu révisées. Mais voilà, qui décroît et disparaît presque. On est dans le net zéro, pas dans le gros zéro. Ce n'est pas tout à fait pareil. On a du pétrole, le pétrole qui maintient une part significative mais qui est quand même en forte régression. On a le gaz qui lui aussi maintient une part. Le nucléaire. Et puis alors les trois formes de biomasse qui à elle seule représentent un tiers de l'énergie. La biomasse traditionnelle, elle, celle qui sert à la cuisson des aliments essentiellement dans les pays en développement, disparaît du fait de ses effets extrêmement négatifs sur la santé. et sur l'environnement, mais surtout sur la santé. Alors l'hydroélectricité se maintient et augmente un peu. C'est intéressant de voir ici le biais méthodologique. On est ici dans l'énergie primaire dans laquelle on compte tous les apports énergétiques. La première forme d'énergie dans une centrale. Donc par exemple, dans une centrale nucléaire, on a deux tiers de chaleur, un tiers d'électricité. Ici, on compte tout. Et donc on a plus d'énergie nucléaire que d'hydroélectricité. Alors qu'en fait, quand on compte les terrawatheures électriques produits, qui sont à peu près la seule énergie utile dans le nucléaire, sauf de très rares exceptions, eh bien on a en réalité plus d'hydroélectricité que d'électricité nucléaire dans le monde. Voilà, donc ensuite le solaire, le vent et les autres renouvelables. Alors une remarque intéressante quand même, c'est qu'on s'aperçoit que l'offre d'énergie totale, ce qui était avant appelé l'énergie primaire, se maintient au-dessous du pic de 2025. Il y a même une certaine décroissance. Alors ça peut paraître très mystérieux, parce que c'est quand même dans un monde qui a 2 milliards d'habitants en plus, et un produit brut mondial, pour ce que ça veut dire, qui double. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est évidemment un peu de sobriété, et pas mal d'amélioration de l'efficacité énergétique, mais c'est largement dû à l'électrification elle-même. Et on va voir ça ici, dans les transports par exemple, quand j'électrifie les moyens de transport, j'évite de très importantes fuites de carburant dans les moteurs thermiques. Les moteurs thermiques sont efficaces entre 25 et 40%, sauf quelques-uns qui vont jusqu'à 50%, alors que dans l'électricité, les pertes sont extrêmement faibles. Alors dans le chauffage, on pourrait se dire, on est très efficace, nos engins, d'ailleurs on dit même que les chaudières à condensation, c'est efficace à plus de 100%, en fait, si on prend sur le pouvoir calorifique supérieur, ce n'est pas le cas, mais on est proche de 100%, donc est-ce qu'on peut faire mieux ? Il semble que non, ben oui, on peut faire beaucoup mieux, bien sûr, avec les pompes à chaleur, qui transfèrent de façon mécanique des calories de l'extérieur de la source froide vers la source chaude, c'est-à-dire l'intérieur des bâtiments, et ça, on fait ça avec un coefficient de performance qui va de 2 à 5, on considère en moyenne que c'est 3, c'est comme si on avait une efficacité de 300%, donc on peut faire beaucoup mieux et éliminer beaucoup d'énergie primaire de ce fait-là. Enfin, quand on remplace des centrales électriques, ça s'apportait sur l'énergie finale, maintenant on est sur l'énergie primaire, quand on remplace des centrales électriques thermiques par des engins qui produisent directement, dont la première source d'énergie à l'intérieur, c'est de l'électricité, qui transforment directement le vent ou le soleil en électricité, eh bien on supprime aussi une très forte origine de pertes de combustible et d'énergie primaire. Donc c'est grâce à cette électrification qu'au fond l'énergie primaire se replie sur l'énergie finale et qu'on arrive à cette stabilité. Si on regarde ça dans les projets français, la transition énergétique, la stratégie nationale bas carbone nous fait passer de 1 600 TWh toutes énergies, il ne s'agit pas de TWh électriques, dont 25% d'électricité, à 930 TWh en 2050, donc c'est moins 40% d'énergie. Encore une fois, ce n'est pas tellement les économies d'énergie, ça fait partie bien sûr, l'isolation des bâtiments, etc. Mais c'est aussi et beaucoup l'électrification, le résultat de l'électrification. L'électricité ferait 55%. On a ensuite des ENR hors électricité, déchets, chaleurs, un tout petit poil d'énergie fossile, du gaz décarboné qui serait du biogaz et dont hydrogène produit à partir de l'électricité, la petite tranche en grisé que vous pouvez voir là-dessus. Et vous la retrouvez ici dans la projection de la consommation totale d'électricité dans la trajectoire de référence de l'étude du réseau de transport d'électricité. L'étude parue pour l'essentiel en fin 2021 et avec des compléments au début de cette année. Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'hydrogène bas carbone produit par électrolyse, besoin industriel et transport lourd. On va évidemment y revenir. Et puis on a surtout de l'électrification de l'industrie, c'est-à-dire essentiellement la chaleur, l'électrification des transports, les surcroît d'électrification aussi de la chaleur dans le résidentiel. Dans le résidentiel, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique ici. Et l'idée, c'est que si on remplace ce chauffage électrique et les chauffages thermiques par des pompes à chaleur, eh bien on a un gain d'efficacité qui fait qu'en fait, on consomme moins d'électricité à l'avenir dans le résidentiel qu'aujourd'hui où on a des chauffages électriques peu efficaces. Voilà. Alors évidemment, le problème de ces scénarios, avec beaucoup d'éoliens et de solaires, c'est le décalage temporel entre les pics de production et nos pics de consommation. Notre consommation varie jour après jour, heure après heure, mais elle varie aussi sur un rythme saisonnier. Alors on voit que le vent a une très grande variabilité puisqu'on peut avoir jusqu'à des semaines avec très peu de vent, etc. On peut avoir des jours avec de très forts vents. Mais du point de vue de la saisonnalité, on est assez en phase avec la consommation parce que nous consommons plus d'électricité en hiver comme dans tous les pays tempérés et il y a plus de vent en hiver. Le solaire, chez nous, est en très grand décalage. Nous consommons moins d'électricité en été. C'est là où il y a le plus de soleil. Et donc là, le soleil est plus régulier. Il n'y a pas de journée sans soleil. Il y a des journées avec moins de soleil et d'autres avec plus, bien entendu. Généralement, il n'y a pas de soleil la nuit non plus. Mais c'est assez régulier et prévisible. Et par contre, on a un plus grand décalage saisonnier. C'est pour ça qu'en fait, une des premières, la plus importante finalement, solution au problème de la variabilité, ça va être de combiner les deux énergies de façon à compenser leurs défauts. Non pas les additionner, mais les soustraire, si vous voulez. Donc la clé de l'intégration des renouvelables variables, ça va être l'intégration. La flexibilité, et ça commence par effectivement créer un développement amical pour le système qui n'augmente pas la difficulté. En France, on ne va pas mettre énormément de solaire et très peu de vent, alors que dans un pays chaud dont la demande d'électricité va être tirée par la climatisation et les besoins de refroidissement pour la nourriture ou les médicaments, tout ce qu'on veut. Évidemment, là, on va mettre beaucoup plus de solaire que d'éolien. Dans les pays tempérés, on va mettre plus d'éolien que de solaire. Et c'est dommage de l'oublier. On peut aussi avoir des technologies qui visent à amortir ces variabilités. Par exemple, les nouvelles éoliennes qui sont, à puissance électrique égale, qui ont un rotor plus grand, elles produisent de façon plus régulière. Et vous avez ici en bleu pâle la variabilité du productif d'une éolienne traditionnelle et en bleu soutenu, la variabilité d'une éolienne nouveau modèle qui est donc un peu plus... qui a un meilleur facteur de capacité et qui va être un peu plus prévisible. On peut aussi orienter différemment les panneaux solaires, les mettre plus vers l'ouest, histoire d'avoir de l'électricité un peu plus en fin de journée, etc. Ensuite, on va avoir des opérations et des marchés mieux conçus, une meilleure prévision météorologique, un cadre de marché bien plus rapide et réactif. Et puis surtout, à terme, il va falloir augmenter la flexibilité du système parce que quand on va arriver vers des parts importantes d'énergie variable, il va falloir étaler ces variabilités sur des surfaces plus grandes grâce aux réseaux et aux interconnexions internationales. Il va falloir stocker ce qu'on peut stocker. Évidemment, l'image qui s'impose n'est pas celle des batteries, mais c'est bien celle des stations de transfert d'énergie par pompage qui font plus de 95% du stockage d'électricité en réseau. Il va falloir évidemment des stations thermiques de backup. Il n'y a aucun doute. Et ce qui va être important, c'est une quantité suffisante de ces capacités, mais il faut bien comprendre qu'elles vont marcher très peu d'heures et que, contrairement à ce qu'on entend parfois ou à ce qu'on lit sur les réseaux, on ne va pas consommer plus de charbon et de gaz parce qu'on va mettre des variables dans le système. On va en consommer moins, mais on va garder des capacités importantes qui vont marcher moins d'heures. Et donc, le coût de cette énergie de pointe sera évidemment plus élevé. Mais c'est toujours le cas des énergies de pointe. Dernier point, la gestion de la demande. Faire appel aux capacités de stockage et de gestion des consommateurs. Alors, on voit ici quelques nouvelles options. D'abord, les voitures électriques fournissent des opportunités massives de stockage d'électricité, à condition qu'on organise bien les recharges et qu'on ne s'emploie pas à recharger toutes les voitures le soir à 19h au moment où c'est le pic, mais au contraire, qu'on les recharge au milieu de la nuit si c'est sur de l'éolien, au milieu de la journée si c'est sur du solaire. Voir qu'on utilise les batteries en soutien au réseau quand c'est nécessaire. C'est marginal, mais ça peut jouer un rôle important avec des voitures électriques qui peuvent être récompensées pour l'énergie fournie aux heures de pointe. On va évidemment jouer sur des chauffe-eau thermodynamiques. Donc, c'est des pompes à chaleur avec un stockage d'eau chaude qu'on va pouvoir faire marcher aux heures de faible coût, c'est-à-dire qui correspondent à une forte production renouvelable. Pareil pour les machines programmables, les machines à laver, etc., dont on peut décaler le fonctionnement. Et puis, on va stocker du froid partout où il y a un gros problème d'air conditionné ou de réfrigération. Au lieu de stocker de l'électricité, on va stocker du froid. On va faire le froid au milieu de la journée de façon à en avoir encore en début de soirée ou en fin de soirée ou 24 heures sur 24, si c'est ça qu'il faut. Et ça va coûter beaucoup moins cher parce que l'eau glacée, c'est quand même beaucoup moins cher que la batterie électrique. Voilà, j'en arrive à l'hydrogène et à la nécessité de séparer l'hydrogène du hype. Et d'abord, il faut s'interroger sur ce hype. Alors, je ne sais pas si mes réponses vont être compatibles avec celles de Nicolas et Mathieu. Mais en gros, l'hydrogène promet un futur à toutes les énergies dans un monde décarboné. Et ce n'est pas un hasard si on a vu ce hype apparaître après Paris. Avant Paris, 2015, on pensait qu'il allait falloir réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Après Paris, on s'est dit non, non, il faut aller vers zéro émission nette, c'est-à-dire les diviser par 6 à 8. Ce qui veut dire réduire aussi les émissions de secteurs difficiles à décarboner qui, au début, étaient laissés de côté. On disait, on va faire un peu d'économie d'énergie, on va peut-être mettre un peu de capture de carbone. Mais au fond, on va faire l'essentiel avec les bâtiments, les transports et surtout la production électrique. Mais on laissait de côté une bonne partie de l'industrie, une bonne partie des transports, tout ce qui était difficile, les avions, les bateaux, les camions ont laissé de côté et maintenant, il n'est plus question de laisser ça de côté. Donc, dans un futur décarboné, le pétrole, le gaz, le charbon ont du mal à trouver leur place, sauf via l'hydrogène, via l'hydrogène bleu, c'est-à-dire l'hydrogène où on capture le CO2 et on le stocke, mais on garde un vecteur d'énergie qui, lui, est censé être décarboné. Bon, le nucléaire, évidemment, grâce à l'électrolyse, c'est aussi une source potentielle d'hydrogène décarboné. L'air renouvelable, bien entendu, l'hydrogène promet une extension nouvelle au renouvelable. Et puis, les gestionnaires de réseau, notamment les compagnies de distribution de gaz, qui se désespèrent de ne plus pouvoir avoir suffisamment, qui n'auront jamais assez de biogaz pour remplacer tout le gaz fossile, voient dans l'hydrogène, soit sous forme d'hydrogène, soit sous forme de méthane de synthèse. La possibilité de conserver leur métier traditionnel. En même temps, l'hydrogène est une promesse pour les politiciens de réconcilier la croissance et l'environnement. C'est la croissance verte, par définition. C'est contre l'écologie de la décroissance, l'écologie punitive, enfin, ce ne sont pas les mots qui manquent. C'est avec l'hydrogène, non, non, on peut tout à fait continuer l'économie comme si de rien n'était, tout en cessant de polluer. Donc, les lobbies voient un rôle partout pour l'hydrogène, dans les voitures, dans les maisons, dans les industries, absolument partout, dans nos réseaux, partout. L'hydrogène, c'est le nouveau pétrole, comme dit Thierry Leperck. Les analystes, eux, voient des rôles pour l'hydrogène bas carbone. Il faut quand même préciser que c'est l'hydrogène bas carbone, parce que l'hydrogène sale, on l'utilise déjà, là où il est vraiment indispensable. Et voilà, il n'y a pas d'avenir comme support de décarbonation. Donc, c'est l'hydrogène bas carbone ou ses dérivés. On va voir que ça va être plutôt ses dérivés que l'hydrogène lui-même. Dans les industries chimiques et la synergie, comme matière première ou agent de procédé, pas forcément comme source d'énergie. Dans le transport maritime longue distance, probablement sous forme d'ammoniaque, et l'aviation, probablement sous forme de clérosène de synthèse. Et puis, il y a un rôle de stockage saisonnier dans les systèmes électriques et la chaleur industrielle. Pour le reste, il y aura peut-être des niches dans le camionnage longue distance, mais ça, c'est même pas sûr. Alors, les usages les plus pertinents, on peut les voir rapidement. Donc, c'est d'abord verdir l'ammoniaque et le méthanol dans les usages industriels actuels. Vous savez que l'ammoniaque est utilisé depuis 170 ans dans les systèmes frigorifiques, depuis plus de 100 ans pour faire des engrais azotés, des nettoyeurs industriels, des explosifs miniers. On en fait, avec l'ammoniaque, on fait de l'ammonium nitrate, dont les Toulousains et les Béroutins connaissent bien la nature explosive. Voilà. Le méthanol, c'est une part utilisée en énergie, mais une grosse part est utilisée dans l'industrie chimique. avec le NAFTA, c'est un des hydrocarbures qui est le plus utilisé pour fabriquer tout, les semelles de chaussures, des baskets, les pneus, enfin, tout ce qu'on veut. Tous les plastiques, en particulier, tous ces beaux plastiques sans lesquels nos plages ne ressembleraient plus à rien, bien entendu. Et puis, voilà, c'est utilisé dans les raffineries, donc pour améliorer les carburantes, conversion profonde et désulfuration. et puis ça pourrait, alors ça sera, un des gros usages, ça sera la réduction directe du fer en aciérie. Donc, c'est encore pas un usage énergétique. Aujourd'hui, pour faire de l'acier, on prend des oxydes de fer dans la nature et on les met dans des, essentiellement dans des hauts fourneaux où avec du charbon, on les fond et on les réduit, c'est-à-dire qu'on enlève leur oxygène. Il y a une autre filière qui existe aujourd'hui qui s'appelle la réduction directe de l'acier. On prend généralement à partir du gaz, mais parfois aussi à partir du charbon, on prend un gaz de synthèse dans lequel il y a du CO et de l'hydrogène et avec ça, on réduit les oxydes de fer et puis après, on les fond avec les ferrailles de recyclage dans des fours à arcs électriques. Là, l'idée, c'est de remplacer ce gaz de synthèse par de l'hydrogène pur et si on a ensuite une électricité sans carbone pour fondre l'acier dans les fours à arcs électriques, on a fait de l'acier non pas sans carbone parce que sans carbone, c'est plus de l'acier, c'est toujours du fer ou de la fonte, mais pour faire de l'acier sans émission de carbone avec de l'hydrogène bas carbone et de l'électricité bas carbone. Voilà, on va utiliser de l'ammoniaque probablement comme un combustible dans les bateaux et les centrales thermiques d'équilibre, peut-être quelques fours industrielles. On va utiliser du méthanol et des hydrocarbures synthétiques comme des électrofuels qui peuvent servir là aussi de feedstock, de matières premières pour les industries chimiques et de carburant pour l'aviation à condition, enfin à condition, c'est préférable que le carbone soit extrait de l'atmosphère, il ne suffit pas d'avoir un hydrogène bas carbone pour faire un kérosène bas carbone parce que dans le kérosène, il y a du carbone. Donc, il est important de savoir d'où vient ce carbone. S'il vient de l'atmosphère soit par capture directe, soit par l'intermédiaire de la photosynthèse, donc de la biomasse, le carbone est extrait de la biomasse, on a un carburant renouvelable. Sinon, on n'a pas un carburant renouvelable, on n'a fait que la moitié du travail. Et donc, l'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, dans la production des biocarburants, on a généralement des sources de carbone concentrées, de CO2, importantes. Pourquoi ? Parce que le ratio carbone sur hydrogène de la biomasse est bien plus élevé que le ratio carbone sur hydrogène de nos liquides, de nos hydrocarbures liquides. Et donc, en fait, il ne faut pas, la plus mauvaise idée qui soit, c'est d'extraire l'hydrogène de la biomasse, au contraire, il faut rajouter de l'hydrogène dans la biomasse pour produire en même temps des biocarburants et des électrocarburants. Et là, on voit qu'on peut multiplier, c'est ce qu'on fait ici, on utilise aussi l'oxygène, et on voit qu'on peut multiplier par deux ou par trois la quantité de carburants soutenables qu'on peut extraire d'une quantité donnée de biomasse, en rajoutant de l'hydrogène, en rajoutant de l'énergie, parce que la biomasse a beaucoup de carbone et pas beaucoup d'énergie, au fond. Enfin, dernier usage, stockage et transfert d'énergie renouvelable pour les systèmes énergétiques et la chaleur industrielle. Je vais y venir dans deux minutes. Ici, une autre illustration par le fondateur de Bloomberg New Energy Finance, assez connu dans le monde des renouvelables, une autre illustration de l'hydrogène, avec les compétitions. Donc, il y a quelques usages qui sont inévitables parce qu'il n'y a pas de compétiteurs. Donc, c'est les fertilisants, c'est l'hydrogénation dans les carburants, c'est l'hydrocracking aussi, etc. Bon. Et puis, après, vous avez toute une série d'usages pour lesquels on a éventuellement des concurrents biomasse, biogaz, mais le problème, c'est la quantité. Pour ne pas faire une concurrence abusive à la production alimentaire ou à la biodiversité, eh bien, il va falloir se restreindre sur les biocarburants, donc on ne va pas pouvoir en mettre partout. Et puis, on a tous les domaines dans lesquels la concurrence, c'est l'électricité. Pour le style, il y a effectivement une technologie à base d'électricité pour réduire les oxydes de fer. Elle est très loin d'être au point, alors que celle de l'hydrogène est pratiquement au point. Donc, on verra dans 15 ans. Mais on a pour les camions, pour la température industrielle, pour l'aviation de toute distance, etc., on a des... Pour l'aviation, courte distance, éventuellement. On a des concurrences avec l'électricité pour les métros, les trains, les bus, les voitures, etc. On a sans problème des concurrents électriques très capables et l'hydrogène est jugé non compétitif pour ces domaines-là. Alors, bon, je passe rapidement. Le transport maritime, là, il s'agit vraiment du fret, c'est-à-dire des cargos qui consomment l'essentiel de la consommation de fioul lourd de ce secteur, très loin devant la pêche ou les ferries ou les croisières. Donc, c'est essentiellement des énormes bateaux dans lesquels il y a beaucoup de marchandises, très peu de personnel, se tournent vers l'ammoniaque conduit par les fabricants de moteurs, MAN-ES et Vertzilla et MERC, le premier infrêteur mondial, ils vont vers l'ammoniaque vert pour mettre, qui a surtout les autres, l'avantage de ne pas contenir de carbone. C'est en fait une autre forme d'hydrogène, l'ammoniaque, mais qui est beaucoup plus facile à manipuler malgré ces dangers. Et puis, ça brûle dans les diesels qui ont une efficacité de 50% dans le domaine maritime, donc ils sont pas mal. Donc, les premiers bateaux arrivent, on peut même remplacer certains des bateaux actuels qui ont une durée de vie encore assez longue en adaptant les moteurs à l'ammoniaque, etc. Donc, c'est en train de se faire. Bon, par contre, à la fois les batteries et l'hydrogène comprimé ou l'hydrogène liquide, le méthanol ou l'ammoniaque ne sont pas adaptés pour les vols longs. Donc, ici, on a les densités des fuels, les densités gravimétriques, si j'ose dire, c'est-à-dire la densité par unité de poids et puis la densité au sens propre, c'est-à-dire la densité par unité de volume des différents combustibles. Donc, théoriquement, l'hydrogène liquide et comprimé ont une très bonne énergie spécifique par unité de poids, simplement. Ils sont très peu denses, donc il faut soit les comprimer, soit les liquéfier. Ça prend beaucoup d'énergie et ensuite, ça prend des réservoirs qui sont loin d'être aussi légers. Et donc, ensuite, on arrive dans des zones ici pour l'hydrogène comprimé, peut-être ici, aujourd'hui, dans l'hydrogène liquide, demain, peut-être ici, peut-être ici, pardon. Donc, on arrivera peut-être à faire quelque chose au niveau de la masse. On a toujours un problème de volume, ça c'est la physique, on n'y peut rien. Donc, l'hydrogène comprimé, c'est quatre fois plus volumineux que l'essence à énergie égale. L'hydrogène, pardon, comprimé, c'est huit fois. L'hydrogène liquide, c'est encore quatre fois plus volumineux que l'essence à énergie égale. Donc, c'est un peu embêtant. Les hydrocarbures ne sont pas utilisés pour rien. Et notamment, pour les longs courriers, quand on sait que le combustible représente jusqu'à 45% du poids total au décollage, on voit bien que si on multiplie ce poids par trois ou quatre pour avoir un autre carburant, eh bien, on ne peut pas faire voler un long courrier. Pour le long courrier, en tout cas, le kérosène de synthèse est la seule option réellement disponible. Sinon, on a un effet boule de neige, on est trop lourd et il faut plus d'énergie, etc. L'électricité peut jouer un rôle au sol, dans tous les temps d'attente au sol, le roulage, etc. Bon, si on arrive à faire des avions commerciaux à hydrogène liquide, peut-être qu'on y arrivera en 2035, et ensuite, il faut 15-20 ans pour remplacer la flotte. Donc, pour la bataille qui se joue jusqu'en 2050, ça n'a aucun intérêt, c'est peut-être pour le grand avenir, mais dans l'immédiat, il nous faut autre chose, ou renoncer à voler, ou voler beaucoup moins, ou voler un peu avec des biofuels, mais il n'y en aura pas assez, ou des hydrocarbures de synthèse. Ou alors, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la politique de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, c'est la compensation. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tous les greenwashings mais demain, on pourrait concevoir une compensation réelle par des émissions négatives parce que pour faire un carburant de synthèse, il faut capturer du carbone dans la biomasse ou dans l'air. Et une fois qu'on l'a capturé, il faut mélanger avec de l'hydrogène, enfin mélanger, faire réagir avec de l'hydrogène pour faire du kérosène. C'est quand même assez cher et c'est quand même pas très efficace. Et au fond, on pourrait dire qu'on va stocker ce carbone et compenser les émissions du kérosène ex-pétrolier. Après tout, ça se discute. Voilà. Bon, l'électrification des transports terrestres, elle laisse peu de place à l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que les batteries font d'énormes progrès et demain, il y aura d'autres chimies. Mon avis est que 95% du transport terrestre peut être électrifié par les batteries. En plus, on peut ajouter des concepts d'autoroutes électriques avec caténaire ou rail au sol. Il y a certains pays qui le testent, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, etc. La traction électrique est au fond 3 à 5 fois plus efficace que l'hydrogène et ses dérivés. Vous allez le voir ici. Ici, j'ai une électricité d'origine renouvelable. et je regarde par quel moyen je la transforme en mobilité. Si je prends des batteries, j'ai des pertes de transmission, j'ai des pertes de charge, j'ai des pertes de moteur et des pertes mécaniques et j'arrive quand même à 70% d'efficacité à peu près. Si je passe à l'hydrogène, j'ai des pertes de transmission, puis après, j'ai des pertes d'électrolyse, après, j'ai des pertes de transports de remplissage de mes réservoirs. Ensuite, j'ai des pertes dans mes piles à combustible. On dit 60% d'efficacité, mais ça, c'est à 15% de puissance nominale. Quand on est à 100% de puissance nominale, on est plutôt à 50% d'efficacité. Ensuite, j'ai des pertes dans les moteurs et je finis avec des pertes mécaniques et j'arrive à 25% d'efficacité. Donc, j'ai un rapport quasiment de 1 à 3 dans l'efficacité avec laquelle... Alors, si je peux produire tout mon hydrogène durant des périodes de surplus ou sinon, je jetterai l'énergie solaire ou éolienne, ce n'est pas très grave l'efficacité. Ce n'est pas un critère final et déterminant à lui tout seul. Mais, si je considère que j'ai déjà d'énormes besoins sur des usages plus efficaces de l'hydrogène et puis qu'en plus, là, je vais mobiliser beaucoup de capital dans l'infrastructure de recharge et les véhicules, eh bien, j'arrive quand même à avoir des doutes sur la réalité de ça. Alors, j'ai encore une autre option qui est de faire des carburants de synthèse comme le kérosène. J'ai encore plus de pertes. La dernière étape de transformation m'ajoute des pertes mais je peux le faire dans des pays où il y a énormément de vent et de soleil. Donc, ceci compense en partie les pertes d'autant que, après, je peux mettre dans la voiture d'aujourd'hui ou le camion d'aujourd'hui. Pas forcément un camion spécialement construit pour l'hydrogène. C'est un camion tout à fait ordinaire. Donc, là aussi, ça se discute mais je pense qu'on discute de niche au-delà des 95% pour les quelques trajets qui ne peuvent pas être faits vraiment à l'électricité. Au fond, qui a besoin d'une autonomie de 1000 km à très grande vitesse ? Sinon, les gens qui importent la chenouf du Maroc et les policiers qui courent derrière, je ne vois pas qui a vraiment besoin de ça. Alors, pour ce qui est de la chaleur, je pense qu'on est encore plus mauvais dans les rendements. De l'électricité verte à la chaleur hydrogène, on a une efficacité de 50 et quelques pourcents aujourd'hui. On ira peut-être jusqu'à 60. Comme je l'ai dit, la pompe à chaleur nous donne 300% d'efficacité apparente. Donc, le rapport est de 1 à 6 quand même. Et pour la chaleur haute température, j'ai beaucoup de technologies qui arrivent, qui existent, les fours à arc électrique, l'induction, tout ce qui est diélectrique, c'est-à-dire les micro-ondes, la résistance. Si mon matériau est conducteur, je peux l'utiliser directement cette résistance. Sinon, j'ai aussi des jets d'électrons, etc. Il y a beaucoup de techniques qui sont souvent plus rapides, plus efficaces, qui améliorent la qualité de vie des gens qui travaillent dessus, qui évitent d'avoir des résidus de combustion qui détruisent une partie du matériau que je veux traiter, etc. Et puis, maintenant, arrivent des stockages de chaleur à haute température qui permettent de transformer les variables en air ou vapeur surchauffée continue. Donc, j'ai ici un exemple d'une technologie. On prend du soleil et du vent, ou simplement l'un des deux, et on met ça dans des briques réfractaires qui supportent des températures de 1700 degrés, par des radiateurs électriques ordinaires qui sont insérés au milieu, et puis on extrait soit un air chaud jusqu'à 1500 degrés, soit de la vapeur avec un échangeur de vapeur, et on répond à de très nombreux systèmes besoins industriels. Alors, l'avantage de l'hydrogène, c'est vrai, c'est que ça peut être stocké, mais c'est pas si facile que ça de stocker l'hydrogène. On peut le stocker longtemps dans les cavités salines, là où on a des dépôts salins. En France, on en a dans la vallée du Rhône, et en Alsace, il y en a beaucoup en Allemagne, il y a des pays qui n'en ont pas. La Chine, apparemment, n'en a pas. Alors, ensuite, quand on a un dépôt salin, il faut creuser une cavité, donc on les creuse par dissolution, puisque le sel se dissout dans l'eau, et on fait une grande cavité saline. Il y en a des milliers de cavités salines dans le monde qui stockent des tas de trucs, du pétrole, du gaz, de l'éthylène, etc. Il y en a 6 qui stockent de l'hydrogène. Il y en a 3 aux Etats-Unis et 3 en Angleterre. Donc, c'est quand même... C'est un moyen de stockage intersaisonnier. Ça, c'est intéressant parce que les batteries, c'est très bien pour une heure, pour deux heures. Les stations de transfert d'énergie par pompage, et on peut en faire plus, c'est très bien pour 10 heures, 50 heures, éventuellement une semaine, pour les plus grandes. Mais voilà, là, on cherche un moyen de stockage intersaisonnier pour résoudre. Sinon, le déficit intersaisonnier, au moins, si on est beaucoup sur l'éolien, les périodes avec très peu de vent et peu de soleil, les dunkelflaute, comme disent les Allemands, qui sont le vrai, le seul vrai défi, au fond, au renouvelable variable. Alors, on peut, à part ça, utiliser de l'ammoniaque à la place de l'hydrogène si on n'a pas de capacité de stockage. S'il faut stocker dans des cuves en acier, ce n'est pas du tout rentable de faire du stockage intersaisonnier. À ce moment-là, il vaut mieux passer à l'ammoniaque, même s'il y a des pertes. C'est beaucoup plus rentable et on peut les brûler dans des centrales thermiques. C'est ce que les Japonais veulent faire en l'important d'Australie, qui a beaucoup de vent et de soleil. En France, on n'a pas besoin de stocker de l'hydrogène avant 2035. Même si on va vers un 100% renouvelable en 2050, on n'a pas besoin de stocker de l'hydrogène avant 2035 dans le système électrique continental, nous dit RTE. La situation est éventuellement différente dans les îles ou d'autres systèmes isolés comme des plaques minières, etc. Le Japon se propose d'investir massivement de l'hydrogène vert ou bleu sous forme d'ammoniaque pour sa production d'électricité. On parle toujours des voitures parce qu'effectivement, les motoristes japonais sont parmi les derniers qui essayent de faire des voitures hydrogènes, Toyota et Honda, avec Hyundai en Corée. Mais au fond, ce qu'ils veulent importer comme tonnes d'hydrogène, 5 à 10 millions de tonnes, c'est beaucoup plus que ce qu'on consommerait les 800 000 voitures à pile à combustible qui figurent parmi leurs objectifs. On sait qu'ils en auront peut-être 100 à 200 000, mais sûrement pas 200 000. Voilà. Donc les chiffres sont intéressants. Enfin, dernier point, les charges effaçables sur le réseau, chaleur industrielle et électrolyseur facilitent l'intégration de l'éolien et du solaire. Je vais vous montrer ça dans deux minutes si on a le temps. C'est toujours intéressant de combiner stockage de chaleur et hydrogène dans l'industrie. Ça, c'est une étude à laquelle j'ai contribué de mon collègue Denis Bonnel qui montre les prix d'une fourniture d'énergie stabilisée 99,9% du temps dans trois endroits qu'on a pris en Californie, en France, en Allemagne, à partir de l'électricité renouvelable variable, donc du solaire et du vent dans des proportions différentes selon les cas. et on voit que quand on utilise les deux stockages, on a un optimum économique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la partie court terme est bien mieux assurée par le stockage thermique qui a une efficacité proche de 100%, alors que l'hydrogène, on est à 35%, peut-être 50% quand c'est de la chaleur, 35% quand c'est de l'électricité. Et par contre, quand on a besoin de stockage de longue durée, parce qu'on a un ou plusieurs dunkelflauteux qui peuvent se suivre pendant l'hiver, donc là, on a quand même besoin d'avoir des réservoirs d'énergie beaucoup plus importantes mais qu'on va utiliser beaucoup moins souvent et là, l'hydrogène est préférable à condition qu'on ait des options de stockage d'hydrogène peu coûteuses comme les cavités salines. Si on doit passer à l'acier, mieux vaut faire tout en stockage thermique, tripler l'épaisseur de l'isolant, augmenter la taille du stockage thermique et ce sera plus valable que de vouloir à tout prix faire de l'hydrogène. C'est ce que montre cette étude, sachant que pour certains procédés industriels, le transfert d'énergie, de chaleur par convection pourrait ne pas être suffisant donc il faudra regarder cas par cas comment on fait. Un petit exemple pour vous montrer que l'électrification des usages finales facilite l'intégration des variables. C'est un peu paradoxal. On pourrait se dire si j'ai besoin d'électrifier toute la société, j'ai déjà du mal à électrifier, à répondre aux besoins actuels de l'énergie, de l'électricité avec mes variables, mon solaire et mon vent, est-ce que ça ne va pas être encore plus difficile si je dois tout électrifier ? Eh bien la réponse est non. Ça va être plus facile. On a vu les voitures électriques. En réalité, si on ajoute par exemple ici du stockage thermique et des électrolyseurs qui sont flexibles par nature, on va s'apercevoir que c'est plus facile. Ici, j'ai un modèle qui montre le mix électrique optimal pour l'Afrique du Sud fait par une compagnie qui s'appelle EnerTrag. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec 50 gigawatts de solaire et 50 gigawatts d'éolien, on a un mix essentiellement renouvelable avec des périodes où on a quand même de l'énergie qui est gaspillée. Ici, chaque fois qu'on est négatif, c'est qu'on a un surplus d'énergie. Et puis, des périodes où il manque de l'énergie. Et donc là, il faut faire appel. Alors, ils ont beaucoup de centrales à charbon. Il n'y a pas besoin d'en construire des nouvelles. Mais l'idée, c'est quand même de réduire la consommation de charbon. Qu'est-ce qui se passe si, aux besoins d'électrique actuels du pays, on ajoute des besoins en chaleur pour leurs industries et en hydrogène ? Il faut augmenter la puissance solaire et la puissance éolienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, comme on a du stockage de chaleur possible et que l'hydrogène, on peut le fabriquer seulement quand on a un surplus d'électricité renouvelable, eh bien, il y a besoin de beaucoup moins de puissance résiduelle et surtout d'énergie résiduelle. Ce qui reste à alimenter, quand il y a peu d'énergie, on arrête de faire de l'hydrogène, on arrête de faire de la chaleur et à ce moment-là, on peut répondre aux besoins du système sans faire appel aux ressources thermiques, fossiles, ou pas fossiles, d'ailleurs, ou hydrogène. Mais la première aide que l'hydrogène apporte au système électrique, ce n'est pas quand on brûle de l'hydrogène dans une centrale thermique, c'est quand on produit de l'hydrogène de façon flexible. Alors, les coûts de l'hydrogène, évidemment, vont diminuer parce que les prix de l'hydrogène vont continuer à diminuer. On a ça ici. On voit quand même qu'il y a des régions du monde qui sont bien plus avantagées que d'autres. L'Afrique du Sud, la Namibie, le Chili au Nord avec Atacama, le Chili au Sud avec des vents, vous avez des régions en Inde, vous avez évidemment tout le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, l'Australie, ce sont des zones d'extrême production. Vous avez des bonnes régions en Chine, aux États-Unis aussi. Puis, vous avez des zones, à part l'Espagne, la péninsule ibérique, l'Europe, c'est moyen, le reste de la Chine, c'est moyen, etc. Donc l'idée, c'est que les zones qui ont le plus de ressources renouvelables vont peut-être exporter des fuels et des produits chimiques riches en hydrogène. Et IRENA, par exemple, bâtit des plans, des schémas d'exportation d'hydrogène, en particulier vers le Japon, la Corée et l'Europe depuis l'Amérique latine, l'Afrique, l'Australie. Simplement, quand on regarde la réalité des coûts, on s'aperçoit que c'est pas si simple parce que... Alors, on va regarder si on fait de l'ammoniaque, on transforme l'hydrogène en ammoniaque, est-ce qu'on est compétitif ? La réponse est oui. Ici, j'ai pris deux pays. J'ai pris le Maroc et j'ai supposé le prix de l'électricité à 20 euros le mégawatt-heure. Ils ont passé des contrats à 25 euros il y a déjà presque huit ans. Et puis, j'ai pris l'Europe avec une énergie à 50 euros le mégawatt-heure ou 55. Pour faire l'hydrogène et donc l'ammoniaque, je n'ai pas les mêmes besoins d'électricité et donc, j'ai des coûts d'électricité qui sont évidemment très différents selon que je suis au Maroc ou en Europe. D'accord ? J'ajoute à ça le CAPEX des électrolyseurs et j'ajoute à ça le CAPEX pour faire l'ammoniaque. Je vois que si j'ai besoin d'ammoniaque pour l'ammoniaque, pour mes engrais azotés, pour les bateaux, j'ai tout intérêt à importer l'ammoniaque. Par contre, si je dois extraire l'hydrogène de cet ammoniaque, je dois le transporter, évidemment, mais je dois ensuite l'extraire. J'aurais dû mettre le transport avant. Je dois ensuite l'extraire et puis, il y a une grosse incertitude pour l'instant sur les technologies et là, je m'aperçois que mon hydrogène local a toute chance d'être moins cher que l'hydrogène que je vais extraire d'ammoniaque importé parce qu'on ajoute, on a deux transformations alors que là, on n'en a aucune et donc, voilà. Après, si je l'envoie par pipeline du Maroc vers l'Espagne, etc., je peux être moins cher. Donc, là où je peux envoyer l'hydrogène par pipeline, j'ai une chance d'être moins cher. Sinon, en utilisant ce qu'on appelle un vecteur, les Japonais ont cherché pendant des mois les vecteurs, on voit que là, on n'arrive pas à quelque chose d'économique et le passage par bateau, par exemple, est très, très coûteux. Donc, en fait, ce qu'on peut faire peut-être, c'est de l'hydrogène en pipeline, mais sinon, ce sera plutôt des produits riches en hydrogène. Comme, de mon point de vue, la plupart de l'hydrogène va être utilisé pour faire des produits et non pas pour faire rouler des voitures, mais pour faire de l'ammoniaque, du méthanol, du kérosène, de l'acier, au fond, tous ces produits voyagent par mer beaucoup plus facilement que l'hydrogène et donc, on va les faire sur place là où l'hydrogène est produit et éventuellement les exporter vers les régions qui ont beaucoup de besoins. L'ammoniaque, méthanol, nafta, kérosène, fer réduit, tout ça demandait déjà énormément d'électricité, énormément d'électricité. Pour faire le compte, il y a 15 000 TWh d'électricité qui s'ajoutent aux 27 000 TWh d'électricité verte en 2040 dans le scénario de développement durable et qui sont incluses par contre dans les 70 000 TWh du scénario net zéro en 2050. J'aurais dû le préciser. Entre temps, utiliser de l'hydrogène bleu, un peu d'hydrogène bleu, oui, ça peut faire sens. Ça peut faire sens pour certains usages bien spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas gaspiller l'électricité verte. Si je regarde les émissions de CO2 évitées par kWh d'électricité bas carbone, ce que j'ai de mieux à faire, c'est remplacer le charbon dans la production d'électricité, puis le charbon dans la production d'ammoniaque, puis le charbon dans la production d'acier, puis le charbon dans la production d'électricité différé avec du stockage d'hydrogène, ce qui serait aberrant, ou de remplacer du gaz. Et c'est qu'à la fin que je vais, à cause des pertes d'efficacité, des transformations, c'est qu'à la fin que je vais éventuellement remplacer du fuel lourd dans le maritime et du jet fuel dans l'aviation. Donc, je dois vraiment commencer par le début et réserver mon électricité verte en Europe pour décarboner le système électrique. C'est ça qui est urgent. Je n'aurai des marges disponibles pour faire tourner des électrolyseurs à partir de 2000 heures par an qu'à partir de 2035, nous dit RTE. Et ceci en comptant sur le nucléaire et sur les renouvelables. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans la plupart du temps, je suis en marginal fossile. C'est-à-dire que si j'ai une consommation d'électricité supplémentaire pour des électrolyseurs, en réalité, quelque part en Europe, on va mettre plus de gaz dans une centrale thermique pour fournir cette électricité. Et quand je fais de l'électricité avec du gaz et puis de l'hydrogène avec cette électricité, j'ai deux fois plus d'émissions que si je fais de l'hydrogène gris, pas bleu, gris. Donc, l'hydrogène bleu a fortiori est meilleur. Et donc, il faut d'abord décarboner notre électricité ou faire de l'hydrogène bleu ou importer de l'hydrogène vert de pays qui ont des ressources illimitées par rapport à leurs besoins et qu'on pourra d'ailleurs décarboner du même pied. Donc, conclusion, il ne faut pas se tromper de priorité pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes ou autres et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La priorité numéro un, c'est de développer les renouvelables bien plus vite que nous le faisons. Et la priorité numéro deux, c'est d'électrifier presque tout. Éventuellement, l'hydrogène, ça vient après. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements